L'Europe va mal, l'Europe va mal depuis très longtemps déjà. L'Europe va mal parce qu'elle a été construite comme un marché et que dans un marché, ça consiste à dire que chacun doit se battre contre les autres et se battre contre les autres, ça consiste notamment à dire qu'il faut que chaque État diminue le coût du travail chez lui pour pouvoir exporter davantage chez les autres. Donc si un État fait ça, il peut être gagnant, mais si tous les États font ça en même temps, on est tous perdants parce que le coût du travail, ce n'est pas simplement un coût, c'est les revenus des travailleurs et que donc on baisse la demande intérieure dans l'Europe. Je sais, il y a un certain nombre de gens qui sont un peu de ma génération, mais moi quand j'ai commencé à bosser au début des années 80, il y avait déjà 10% de chômeurs en France. Ce n'est pas un truc nouveau et ça ne date pas de l'euro en particulier. Donc ça fait 40 ans qu'on est coincé un peu là-dedans, ça a été plutôt aggravé par ce qu'on appelle le marché unique à la fin des années 90, c'est-à-dire qu'au début c'était une logique qui s'appliquait juste aux échanges de biens dans le marché commun, mais avec le marché unique au tournant des années 90, on a aggravé les choses parce qu'on a libéralisé aussi les flux financiers, aussi l'installation des boîtes, aussi les échanges de services, sans faire davantage d'harmonisation sociale et fiscale. Et en plus, j'ai venu là-dessus évidemment aussi l'élargissement à l'Est, qui a fait que les écarts de salaire, de coût du travail, etc., se sont encore aggravés au sein de cet ensemble, donc toutes les dimensions de dumping social et fiscal se sont constamment aggravées. Là-dessus, on a mis l'euro. L'euro est plutôt une rupture par rapport à cette logique libérale de romp-marché, puisque c'est quand même l'installation pour la première fois à l'échelle européenne, enfin la transmission à l'échelle européenne d'un élément de souveraineté nationale important, qui était la monnaie. Ça a plutôt... Enfin, les Français, les dirigeants français de gauche et de droite, voulaient ça depuis longtemps, notamment pour récupérer une partie de souveraineté monétaire qui était perdue, parce que quand le franc était faible, en fait, la France était obligée de suivre la politique monétaire de la Bundesbank, de la banque centrale allemande, qui déterminait la politique pour l'ensemble de l'Europe, et ce n'était pas toujours optimal pour l'ensemble de l'Europe et pour la France en particulier. Donc sous cet angle-là, ça a bien marché. Dans la crise de la zone euro, mine de rien, la BCE n'est pas du tout une grande Bundesbank. Dans la crise de la zone euro, c'est deux Allemands qui ont démissionné du bord de la BCE en 2011, et aujourd'hui, c'est les Allemands, enfin les représentants de la Bundesbank au sein de la BCE, qui sont opposés à la politique qui menait aujourd'hui. Les taux d'intérêt ont baissé très fort, et c'est même une des causes de la crise. Donc ce n'est pas le fait d'avoir fait l'euro qui a été particulièrement problématique, c'est qu'il a été mal fait, notamment parce qu'on a dû mettre en œuvre, enfin pour faire l'euro, on a dû accepter les conditions posées par les Allemands en particulier sur la manière de construire ce machin-là, et en particulier l'histoire qui s'appelle la clause de Nobel à route, donc l'interdiction d'aider des pays en crise. C'est ce qui fait qu'une toute petite crise, enfin la Grèce c'est 1,5% du PIB de la zone euro, la dette grecque c'est 2,5% du PIB de la zone euro au départ, mais le fait qu'on n'ait rien, aucun outil pour résoudre la dette grecque et la crise de la dette grecque, fait que c'est devenu un très gros problème, comme les autres ont suivi. Donc la crise de la zone euro est venue là-dessus, dans la crise de la zone euro, on a fait quand même des choses très importantes, pour corriger les défauts de l'architecture de la zone euro au départ, en particulier on a fait sauter en pratique cette clause de Nobel à route, donc si on avait dit à Mme Merkel et à M. Choye-Bleu au début de l'année 2010 qu'on allait faire un fonds de 700 milliards d'euros pour aider les pays en difficulté, que la BCE allait dire s'il y a de la spéculation sur les dettes publiques, que j'achète tout et puis aller injecter 1 500 milliards d'euros dans l'économie européenne, qu'on ferait une union bancaire, où justement c'est la BCE qui surveillerait les banques au lieu que ce soit les États. Je ne sais pas s'ils auraient éclaté de rire ou s'ils auraient éclaté de fureur, mais en tout cas je suis sûr qu'ils étaient persuadés l'un et l'autre qu'eux vivants, jamais rien de tout ça ne se feraient. On l'a fait dans les 5 ans. Pour autant, sur le plan strictement économique, on n'est pas sortis de l'auberge aujourd'hui, parce que dans le même temps qu'on a fait ça, qui corrige beaucoup quand même des défauts initiaux de l'architecture de la zone euro, on a encore renforcé l'austérité budgétaire, ce qui fait qu'aujourd'hui on se trouve, comme disent les économistes, confrontés à un policy mix de fous. Le policy mix c'est l'alliance, l'alliage que forment la politique monétaire de la Banque Centrale et les politiques budgétaires des États. Donc le policy mix qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une BCE, une Banque Centrale, qui subventionne sur fonds publics les spéculateurs et les banquiers, c'est ça qu'elle est en train de faire, donc en prêtant de l'argent à des taux très bas aux banques, etc., en injectant des milliards, en leur prêtant à long terme des milliards d'euros à des taux très bas, etc. Et dans le même temps, on a des politiques budgétaires qui consistent à demander aux gens ordinaires de se serrer très fort la ceinture, parce qu'on augmente les impôts en même temps qu'on baisse les dépenses publiques. Et comme ces gens ordinaires se serrent la ceinture, et en plus on leur dit aussi qu'il faut baisser le coût du travail, donc c'est l'austérité non seulement budgétaire, mais en plus sur le coût du travail, etc. Et comme ils se serrent la ceinture, ils ne consomment pas, et comme ils ne consomment pas, il n'y a pas non plus d'investissement des boîtes, elles n'ont aucune raison de mettre des nouvelles usines, etc. Et comme elles n'investissent pas, il n'y a pas non plus besoin, enfin elles n'utilisent pas l'argent qui est mis à disposition par la BCE pour, celui-ci ne sert qu'à gonfler des bulles spéculatives et à déstabiliser d'autres pays en spéculant sur d'autres monnaies. Donc ça, c'est un policy mix qui est d'une part totalement incompréhensible politiquement, donc on subventionne les banquiers pendant qu'on demande aux gens ordinaires de serrer très fort la ceinture, donc ce n'est pas étonnant que ça entraîne des votes eurosceptiques, etc. Et d'autre part, c'est très efficace économiquement puisque ça ne relance pas l'activité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la zone euro a 350 milliards d'euros d'excédent extérieur. Ça représente 3,5% du PIB de la zone euro. Ça veut dire qu'on aurait pu dépenser l'an dernier 350 milliards d'euros de plus dans la zone euro sans que ça ne pose aucun problème de financement de l'économie, sans qu'on ait besoin d'aller chercher des sous auprès des Saoudiens, des Chinois, des Américains, etc. C'est de la richesse qu'on avait produite au sein de l'Europe. Simplement, les règles qu'on s'est fixées font qu'on ne l'a pas fait, on n'arrive pas à le faire, et donc on a cet excellent extérieur qui ne sert pas à grand-chose, en tout cas pour les Européens eux-mêmes. dépenser 350 milliards d'euros de plus dans l'Europe, ça ne voudrait pas dire forcément des McDo et des 4x4 en plus. Ça pourrait être de l'éducation, de la transition énergétique, du logement social et des trucs comme ça. Mais simplement, les règles qu'on s'est fixées font qu'on n'y arrive pas. Bon, donc ça marche toujours mal. Là-dessus, évidemment, les Britanniques, à raison, se disent qu'est-ce qu'on fout avec ces mecs qui sont incapables de relancer l'activité, de faire baisser le chômage, etc. au sein de la zone euro. Ils ont des réels problèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Britanniques ont perdu, ça fait 10 ans que les salaires réels diminuent en Grande-Bretagne. Et donc, tout le discours sur le thème « c'est à cause des Polonais qu'ils nous ont envahi », etc., ça marche bien. Donc, les Britanniques s'en vont et on se demande comment ça va continuer pour la suite. s'il ne va pas y avoir un effet d'entraînement de domino, notamment en France, au cours des prochaines élections présidentielles, évidemment, en particulier si Marine Le Pen l'emporte, mais même Fillon n'est pas un eurofil très convaincu. S'il commence à vouloir faire des mamours à Poutine, ça ne va pas améliorer nos relations, en particulier avec les Européens d'Europe centrale. Donc, ça ne va pas forcément aller dans le bon sens pour la construction européenne dans son ensemble. Alors, est-ce que c'est foutu ou pas en Europe ? Ma conviction, c'est que non, mais que le principal problème aujourd'hui, c'est l'attitude des Français. c'est-à-dire que si ça ne bouge pas et si ça ne va pas dans le bon sens, c'est d'abord parce que les Français croient que ça ne peut plus aller dans le bon sens et qu'ils ne font rien pour que l'Europe change. C'est un des principaux reproches que je fais à Hollande sur sa politique depuis 5 ans, sa politique européenne, ou plutôt son absence de politique européenne. Ceci dit, je pense que ce n'est pas sa faute à lui personnellement, c'est qu'il est assez représentatif de l'attitude des Français dans leur ensemble qui considère qu'il n'y a rien à faire pour faire bouger ces trucs-là et que les Allemands ne changeront pas, que c'est nous qui avons tort surtout, enfin pour une partie des Français, qu'il faut qu'on s'adapte et qu'on fasse ce que les Allemands veulent, etc., etc., et qu'il n'y a plus rien à faire pour changer ce machin-là. Je pense que ça, c'est une idée très très fausse parce que le rapport de force entre la France et l'Allemagne en particulier n'est pas du tout celui qu'on dit. Aujourd'hui, les questions pour l'avenir de l'Europe, c'est d'abord beaucoup des questions de sécurité extérieure, de rapport avec le sud de la Méditerranée, de rapport avec l'Afrique, etc. Tout ça, c'est des questions sur lesquelles la France est mieux placée que l'Allemagne pour l'instant. Avec Trump, etc., se pose vraiment la question de la défense européenne. S'il y avait un président français qui disait aujourd'hui « Ok, je suis prêt à communautariser, non seulement à demander aux Allemands de payer, mais à communautariser la défense française, c'est-à-dire à dire « C'est plus moi qui appuie sur le bouton, c'est éventuellement un truc européen qui appuie sur le bouton. » Et en échange, il faut que vous changiez quand même votre politique économique parce que ça nous a quand même conduits dans le mur jusque-là, etc. Il y aurait un deal possible, je pense, avec les Allemands, ce genre de trucs. Sur les réfugiés, par exemple, ça aurait pu aussi être l'occasion d'un deal. Donc les Allemands ont accepté plein de réfugiés chez eux. Je pense que ce n'est pas du tout pour des raisons démographiques, etc. On pourrait y revenir, mais il y a plein d'autres raisons qui expliquent ça. mais ils ont été très isolés en Europe. Si le gouvernement français, au lieu de refuser d'en recevoir et d'aller assassiner Mme Merkel à Munich, comme l'a fait Valls il y a quelques mois, avait dit « Ok, vous voulez recevoir des réfugiés, c'est très bien, mais si on doit recevoir des réfugiés et les répartir dans toute l'Europe, vous ne pouvez pas demander vous ne pouvez pas demander aux Polonais, vous ne pouvez pas demander aux Hongrois, vous ne pouvez pas demander aux Français de prendre sur leurs budgets qui sont dans la merde un peu, de prendre sur leurs budgets sociaux pour accueillir ces nouveaux réfugiés. Pour accueillir des réfugiés et les répartir dans toute l'Europe, il faut qu'on s'endette ensemble pour payer leurs installations, leurs formations, leurs logements, etc. il faut que vous changiez en gros votre politique économique. Il y a des tas de choses qui sont possibles comme ça. La plus grosse, c'est évidemment sur la question de la transition énergétique. Un des aspects les plus dramatiques des effets de l'austérité budgétaire depuis 2011 en Europe, c'est que ça a marqué un coup d'arrêt formidable à la transition énergétique en Europe. On a aujourd'hui deux fois moins d'investissements dans l'énergie renouvelable en Europe qu'en 2011. On était leader dans ces domaines-là à l'échelle mondiale. On est aujourd'hui à la traîne des Américains et des Chinois à cause de l'austérité budgétaire qui a tout stoppé en Italie, en Espagne, etc. dans ces domaines-là. Et pourtant, l'histoire de la transition énergétique et de la conversion écologique de l'économie, ce n'est pas simplement une affaire d'être gentil avec nos arrières-petits-enfants pour leur laisser un peu quelque chose vivable, ce n'est pas simplement une affaire d'être gentil avec les gens du Sud pour leur laisser un peu de pétrole, ce n'est pas simplement une affaire pour relancer l'économie européenne. C'est une condition, le fait qu'on soit capable d'accélérer la transition énergétique et la conversion écologique de l'économie, bien qu'on ait des grosses difficultés budgétaires, etc., c'est indispensable pour sauver le modèle social européen parce qu'on est la zone la plus anciennement industrialisée au monde et comme on est la zone la plus anciennement industrialisée au monde, on est ceux qui ont le plus épuisé sur notre territoire les énergies fossiles et les matières premières non renouvelables. Si on n'est pas capable de s'en passer, ça veut dire qu'à chaque fois que l'économie repart, le mondial repart, les prix des matières premières remontent, le pétrole a commencé à remonter maintenant, et on est pompé parce que c'est de l'argent qu'il faut qu'on donne aux autres. Donc le modèle social européen ne pourra pas tenir si on n'est pas capable d'accélérer la transition énergétique et pas dans 20 ans maintenant. Donc ça, ça pourrait être un truc qu'on vend aux Allemands en particulier. Ce n'est pas 300 milliards d'euros qu'il faudrait faire, c'est plutôt 1000 milliards d'euros, etc. mais les Allemands sont quand même plus écolos que nous même s'ils ont des grosses voitures, même s'ils utilisent beaucoup de charbon et tout ça. Ils ont fait beaucoup plus d'efforts pour développer les renouvelables, beaucoup plus d'efforts pour améliorer leur efficacité énergétique, etc. Donc ils pouvaient marcher dans un truc comme ça. Simplement, si vous dites à des Allemands mais à des Français, c'est pareil, on va mettre 1000 milliards d'euros sur la table pour accélérer la transition énergétique en Europe mais on va en donner 150 milliards aux Grecs pour faire du photovoltaïque ou de l'efficacité énergétique en Grèce. La Grèce, c'est un pays qui reçoit une fois et demie plus de soleil que l'Allemagne et qui aujourd'hui produit 50 fois moins d'électricité photovoltaïque que l'Allemagne. Déployer le photovoltaïque en Europe d'abord en Allemagne et en Autriche, c'est juste du gaspillage de capital à très grande échelle. Il faut le mettre là où il y a le soleil le photovoltaïque en premier. Mais simplement, si vous dites à un Allemand qu'on va dépenser plein de sous pour le photovoltaïque en Grèce, il vous regarde avec des grands yeux et vous dit la dernière fois qu'on a donné plein de sous aux Grecs, ça ne s'est pas très bien passé et il n'est pas très prêt à le faire. Mais le Français, je pense, ne serait pas très prêt non plus. Il y aurait un moyen de contourner cette difficulté, c'est de dire que l'Europe doit distribuer ce fric ne doit pas passer par l'État grec. C'est ce que fait la Banque Européenne d'Investissement à une petite échelle. Elle le fait aussi à une petite échelle avec le plan Juncker, mais elle devrait le faire à une beaucoup plus grande échelle. En gros, ça consisterait à dire qu'il faut créer un service public de la transition énergétique à l'échelle européenne. simplement pour la France mais aussi pour l'Allemagne. Ça voudrait dire un transfert de souveraineté très important. Ça veut dire que ce n'est plus EDF et le corps des mines qui fait la politique énergétique de la France non plus. C'est un truc européen. Mais bon, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut proposer notamment aux Allemands pour les faire bouger sur leur conception de l'Europe qui est en train d'amener l'Europe dans le mur. La condition principale c'est que les Français croient que ce soit possible que ce soit nécessaire et qu'ils le fassent qu'ils prennent un peu les Allemands de front. On parlait d'Italie tout à l'heure c'est un peu la politique de Renzi de le faire mais le problème c'est que Renzi n'a pas vraiment cherché non plus pour l'instant mais il n'a pas eu le soutien dans cette stratégie-là de Hollande et des dirigeants français. Voilà. Merci. Merci.